Ce matin, on est avec Jacques Tremblay de Leucamp pour nous présenter cette nouvelle édition du Défi Tête-Rasée. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, j'aimerais qu'on commence en faisant un retour. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour présenter la première édition du Défi 24 heures des Mont-Valin. Ça a eu lieu dernièrement. Comment ça s'est passé? Un beau succès. Vraiment, pour une activité de cette envergure-là, parce qu'on avait quand même des défis assez relevés. ayant tout ce qui est logistique, c'était un 24 heures. Alors, on a quand même eu 39 participants au total, dont 19 qui ont fait le 24 heures d'endurance. OK. Alors, c'est ça. Non, vraiment, là, une belle, belle, belle expérience. Même les gens, parce que bon, c'est un défi, mais au-delà. Au-delà des limites de chacun, là. Tu sais, je veux dire, les gens ont pu vraiment faire le parallèle. Quand on dit le cancer ne dort jamais, bien les gens, le dimanche matin, quand ils ont fait leur dernière boucle à 5 heures du matin, là, c'est aussi ce qu'on était capable de lire sur l'élève des participants. Non, c'était génial comme activité. C'était intense, mais incroyable, comme événement. Intense, oui. Puis moi, je ne suis pas en forme, puis je m'étais engagé à en faire au moins une boucle. Et vraiment, là, on s'est comme relancé des défis. Il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement entraînés qui l'ont fait. Alors, mais vraiment, là, c'est un surpassement de soi. C'est un dépassement de soi, ça, c'est clair. Fait qu'une réussite en soi, est-ce que vous avez atteint les objectifs financiers de l'événement? Oui, 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 oui. On a quand même amassé près de 25 000. Donc, on considère que pour une première, c'est bon. Parce que c'est quand même une première. Nous, c'était notre projet pilote. Alors, oui, on l'avait lancé, mais on était quand même assez prudents parce qu'il y avait des enjeux au niveau logistique. Puis c'était quand même des gens moindrement en forme qui devaient faire le 24 heures. Alors, beaucoup, beaucoup de logistique, beaucoup d'enjeux. Mais sincèrement parlant, là, c'est une, je dirais, une des belles activités qu'on a faites. Les autres sont super, là, mais celle-là, elle est dans un créneau très particulier. On a bien l'intention de revenir en 2015. Donc, c'est ça, c'est que c'est une première édition. C'est à surveiller pour l'an prochain, le retour du 24 heures. Incessamment, on va la lancer très tôt. Et là, ce matin, on parle d'un autre défi, un défi un peu plus connu, un peu plus populaire, puisqu'on n'est pas à une première édition. Non. C'est le fameux célèbre défi d'être rasé de Leucan. Si on rappelle de quoi il s'agit pour ce défi-là, c'est quoi exactement? Bien, ce défi-là, c'est ça. De un, c'est de se mobiliser pour les enfants atteints de cancer, parce que la première chose que l'on remarque chez un enfant ou une personne qui a le cancer, c'est quand il est en chimie ou il perd ses cheveux. Alors, le défi d'être rasé, c'est votre tête vaut plus ce que vous pensez. Alors, c'est qu'on incite les gens à mettre leur tête à prix, à amasser des dons pour Leucan, pour venir en aide aux enfants. Et en contrepartie, ils doivent se faire raser le coco. Et même après 14 ans, je dirais, en tout cas, nous, en région, il y a encore une effervescence envers ce défi-là, versus, je regarde, les objectifs 2014-2015 qu'on a fixés. Puis même juste au niveau des participants, on est déjà bien en selle avec le nombre d'inscrits. Alors, on sent encore un engouement. Puis c'est vraiment un geste, c'est vraiment un don de soi. Tu sais, on fait beaucoup d'activités, mais celui-là-là demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité, très peu d'orgueil. Alors, non, c'est un beau geste à poser. Donc, c'est un soutien financier, mais un soutien moral aussi pour, justement, ceux qui le vivent, de voir que des gens sont prêts à vivre ça avec eux, donc à subir des conséquences parallèles. Bien, c'est la première, c'est la première conséquence d'un cancer. Bien souvent, quand ils commencent les traitements, la première chose qu'ils perdent, c'est leurs cheveux. Alors, puis on dira ce qu'on voudra, tu sais, je veux dire, en tant qu'être humain, je veux dire, si on voit quelqu'un avec pas de cheveux sur la tête, bien, notre regard va être porté vers cette personne-là, c'est sûr. Oui, absolument. Donc, le défi d'être rasé qui est de retour, c'est une combien deième édition? Au niveau provincial, c'est la quatorzième édition. Alors, nous, au niveau régional, on a commencé quelques années après, on est à notre douzième, si je ne me trompe pas, douzième édition. Mais au niveau, l'activité provinciale existe, elle est vraiment à sa quatorzième édition et on est déjà en train de préparer la quinzième parce qu'on fera quelque chose de sûrement plus particulier pour la quinzième édition. Puis pour quelqu'un qui voudrait participer, comment ça fonctionne exactement? Comment on peut soumettre son inscription? têterasé.com. Après ça, vous allez sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, vous vous associez à un des sites parce qu'on a quatre sites officiels qui sont du côté de Saguenay le 8 juin. Alma le 1er juin, Robertval et Dolbeau les 25 mai. Alors, peu importe que vous soyez du lac, du haut du lac, du Saguenay, vous cliquez sur le site de rasage sur lequel vous voulez vous faire raser. Et tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. On offre un soutien, mais tout se fait en ligne. Et c'est très, très, très facile d'accès. Même pour la sollicitation des dons, vous pouvez le faire à partir de votre profil sur Internet. OK. On s'est organisé pour que ce soit le moins compliqué possible et le plus facile possible pour les participants. Et il y a quand même des conditions pour participer. Il y a des éléments à tenir en compte. Comme je voyais, d'abord, c'est minimum sept ans pour participer. C'est quoi les autres conditions comme ça? Bien, sept ans, puis après ça, c'est d'amasser un minimum de dons de 30 $. Parce qu'on prend les inscriptions jusqu'à la journée de l'événement. Quelqu'un qui assiste au Vieux-Port et que là, il y a un moment donné, un élève, il dit « bien moi, je vais me faire raser ». Il va donner 30 $ puis il va se faire raser au même titre que les autres participants. OK. Fait que même la journée même, on peut participer. La journée même. Puis là, on l'étire maintenant, le défi d'être rasé, parce qu'on se rend compte que les gens nous disaient « ouais, mais nous autres, on serait prêts plus à l'automne ». On a fait un défi corpo le 5 de décembre dernier. Alors, fait que là, c'est ça. Fait que le défi d'être rasé va être actif pas mal toute l'année. OK. Avec une période un peu plus forte qui est cette période-ci jusqu'en juin. Mais on va continuer quand même à rouler notre bosse tout l'été puis l'automne, les gens qui voudront faire des défis de groupe. Oui, bien justement, parce qu'il y a plusieurs formules aussi pour participer. On parle des défis de groupe. Comment ça fonctionne pour participer en tant que groupe? Bien, en tant que groupe, c'est de créer un groupe sur le site Internet. Puis nous, on incite les gens à le faire parce qu'au-delà de la campagne de financement, il y a des impacts collatéraux au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe que les gens ne peuvent même pas estimer. Quand on parle que c'est une activité de mobilisation, oui, envers les enfants atteints de cancer, mais aussi quand on regarde par expérience les gens qui ont participé l'an passé. Je prends le groupe GESCA avec Linda Quentin. Il y était 11 au niveau du quotidien qui se sont formés un groupe. Et ce que Linda dit encore aujourd'hui, c'est que ça a changé la dynamique au sein de l'entreprise. Ça a consolidé des liens entre les départements. On a vu deux équipes venir faire le défi ski, trois pour l'an prochain. On avait des gens au défi hivernal. Alors, les impacts au-delà du financier, pour moi, ça, c'est aussi important, sinon plus. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je me dis, en tout cas, le camp a été l'entremetteuse de consolidation d'équipes. Alors, ça crée un intérêt pour la cause. Ça développe des liens et ça donne envie d'aller plus loin que cette expérience-là du défi d'être rassé. Puis, ça permet aux gens de se rallier. C'est pour ça que les défis de groupe ont dit, écoutez, au-delà des sommes amassées, vous allez y en retirer au niveau humain, des sommes incalculables, que moi, j'appelle. Des sommes incalculables, que j'appelle. Puis, encore aujourd'hui, je vous parle de Linda Quentin, mais je vous parlerai de Lili Simard. Je vous parlerai de les gens qui ont participé par le passé et tous les impacts que ça peut avoir au sein de l'individu. Et Linda disait, l'en passé, toujours en entrevue, je me souviendrai toujours, elle disait, la première personne à qui je fais du bien, c'est à moi. Et ça, je vous le dis, pas parce que je travaille à Leucan, mais la première personne à qui on fait du bien, c'est à soi. Quand on s'implique dans une cause, pas nécessairement à Leucan, Leucan, c'est une cause qui est très, très, très particulière, c'est les enfants. Les enfants, en tout cas, on le sait, pas pour ceux qui en ont, même pour ceux qui n'en ont pas, qu'on se dit qu'un enfant, ça ne devrait pas être malade. Alors, et non, c'est ça, c'est très, très, très mobilisateur comme activité, sincèrement. Et là, on a parlé de l'inscription individuelle de groupe. On parle aussi du défi des générations. De quoi il s'agit à ce niveau-là? Une première en région, en tout cas, moi, depuis que je sais que le défi d'être âgé existe, c'est la première, c'est qu'on aura cette année, le 25 mai, une famille, une famille de Leucan, le grand-père, le père et le petit-fils qui se feront raser pour venir en soutien à Jacob. Alors, c'est notre président d'honneur, ex-ministre Gaston Blackburn, du côté de Robert Valle, avec son fils Maxime, le papa de Jacob qui est en traitement, et le frère de Jacob qui ont décidé de créer ce défi des générations-là pour venir en soutien à Jacob. Alors, on s'attend à vivre énormément, énormément d'émotions parce que c'est quand même assez particulier qu'un défi des générations de 1 ait lieu. De 2, que ce soit des gens qui sont en pleine à la torpeur, parce que Jacob est encore en traitement. De 3, que ce soit notre famille porte-parole, que ce soit notre président d'honneur, que ce soit le papa de l'enfant, c'est assez exceptionnel et particulier. C'est un gros volet, une grosse participation qui va être certainement chargée d'émotions. Oui, beaucoup. Et ça, ça a lieu devant le public? Comment ça fonctionne? Oui, ça, ça va avoir lieu sur le site officiel de Robert Valle, qui va avoir lieu le 25 mai au Carrefour Jeannois. Je pense que c'est à 13h15, 13h30. Donc, c'est sûr qu'on invite toute la population, même si on est du Saguenay. On peut faire une petite ride, puis aller soutenir cette famille-là, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Moi, je vais vous le dire. On est quand même plusieurs bureaux régionaux, puis je parlais avec mes collègues. Puis un défi des générations de cette taille-là, il n'y a pas personne qui a été capable de m'en soulever. Donc, une belle nouveauté pour le défi. Peut-être raser. Beaucoup de nouveautés cette année pour Leucamp, puis les campagnes, justement, de financement et de sensibilisation. Beaucoup. Chapeau! On voit que vous travaillez fort pour la cause. C'est des beaux développements. Donc, on invite les gens, en participant en grand nombre, à visiter le site Internet de Leucamp, du défi de être raser. Très facile à trouver sur Internet, à s'inscrire individuellement, en groupe. Et s'il y en a d'autres qui veulent le vivre en famille, j'imagine que la porte est ouverte. La porte est ouverte à tout genre de groupe individuel, corpo, entreprise. Quelqu'un qui a une entreprise qui dit « Ah, il me semble que ça mobiliserait mes troupes. » Moi, je vous le dis, vous avez l'activité idéale. C'est une belle expérience à vivre, justement, en groupe. Oui, oui. Le camp, une histoire de famille. Écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. C'est quoi, là, la prochaine campagne, le prochain projet à surveiller? Le prochain projet à surveiller est un peu en lien avec le défi de être raser. Moi, je vous invite, puis je l'ai dit hier en conférence de presse, à suivre vos courriels, parce qu'on a une municipalité qui a décidé de faire plus grand que Nature cette année, qui est la municipalité de Saint-Nazaire. Et ils vont annoncer quand même quelque chose d'assez gros la semaine prochaine. OK. Ils se mobilisent, ils se mobilisent beaucoup. Et il y a quelqu'un, une personnalité artistique, qui a décidé de les appuyer dans cette démarche-là. Donc, la municipalité de Saint-Nazaire devrait faire une annonce la semaine prochaine. Et nous, dans quelques semaines, on revient avec notre défi vélo. Cette année, on a fait peau neuve. Et sincèrement parlant, on aura une formule qui sera d'autant plus intéressante et qui s'adressera encore plus à M. et Mme Tout-le-Monde, et en particulier la famille, papa, maman et les enfants. Donc, on aura certainement l'occasion d'en parler d'ici là. Sûrement. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès pour le défi d'être raser. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.